L'Afrique des hackers à partir du Bénin L'Europe des hackers en France L'Amérique des hackers placée aux Etats-Unis, dans la région de la côte est de Washington Et puis le Moyen-Orient, des hackers placés au niveau des Etats du Golfe, des petites monarchies du Golfe Donc en fait, c'est une association de hackers placée sur tous les continents qui a travaillé sur mon cas Dans le but de détruire par tous les moyens possibles ma chaîne YouTube Détruire ma chaîne Facebook Détruire ma chaîne TikTok Ce qu'ils ont relativement réussi à faire Mais je vais engager la procédure de revendication de ma chaîne TikTok Détruire ma chaîne Twitter Parce qu'ils ont essayé d'aller sur Twitter Mais Twitter X a également une méthode de vérification Qui leur a rendu la chose très difficile D'autant plus que Elon Musk ne se soumet pas au chantage de tout le système france-africain Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois ? Je n'ai jamais arrêté depuis le 20 septembre de donner des conférences J'espère que vous avez noté cela Je n'ai pas arrêté un seul jour Tous les jours, je me suis présenté devant vous En créant la chaîne de soutien Université libre de l'Afrique des libertés Je suis resté sur YouTube J'ai utilisé mes chaînes complémentaires J'ai continué à communiquer sur la chaîne complémentaire TikTok Afrique des libertés Qui est pratiquement maintenant à 30 000 abonnés J'ai continué à communiquer sur mes pages YouTube Non-stop Du 20 septembre Pratiquement jusqu'à ce jour Je n'ai pas fait une journée sans m'adresser à vous Ça a été un élément déterminant Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il leur était impossible de m'empêcher de m'exprimer Puisque j'étais tout à fait dans l'humilité de pouvoir recommencer Dans chacune des plateformes avec zéro abonné Comme je l'ai fait il y a maintenant pratiquement 20 ans Deuxième facteur important Qui a énormément joué Je voudrais saluer Le collectif d'avocats qui m'accompagnent Coordonné par mon frère et ami Maître Njifuta Owocha Oaboubek Je voudrais les saluer Maître Léa Tangane Maître Sylvain Senda Maître Babin Maître Balonga Je voudrais les saluer Maître Alexis Iou Je voudrais les saluer Car mon collectif d'avocats A travers Maître Njifuta Owocha Oaboubek A adresser à un moment donné Après pratiquement deux semaines de contact auprès de l'administration Google A adresser un courrier à Google pour expliquer la gravité de ce qui m'arrivait Car en effet j'ai dû me déplacer à Paris au siège de Google YouTube Où l'on a refusé de me recevoir parce que je n'avais pas obtenu un rendez-vous préalable Mais grâce à la communication de mes avocats La direction de Google YouTube En France Et la direction de Google YouTube aux Etats-Unis Ont été touchées Et je voudrais ici Remercier Google YouTube Pour avoir accepté d'examiner Les preuves que je possédais Que j'avais été l'objet d'une piraterie Et non pas d'une négligence de ma part Ou en quelque sorte d'un auto-sabotage Cela m'a pris un mois Pour pouvoir faire examiner ces preuves Par l'administration de Google YouTube Mais c'est parce que je suis resté actif Sur le réseau social C'est parce que mes avocats ont fait la démarche De rappeler mes droits C'est parce que l'administration de Google YouTube Notamment la direction France et la direction mondiale Basée aux Etats-Unis Contactée par mes amis Aux Etats-Unis Contactée par mes amis en France Contactée par mes amis à travers le monde Y compris sur le réseau Twitter Ou plusieurs de mes amis Internautes Ont écrit avec moi A Team YouTube C'est la somme de tout cela Soulevé par la puissance du tout puissant Qui a amené l'administration de Google YouTube A examiner mes preuves Votre serviteur vous l'appelez aussi le docteur des preuves Moi pour me donner tort Il faut ne pas m'écouter Si vous m'écoutez Vous pouvez difficilement me donner tort J'avais reconstitué Toutes les étapes De la piraterie J'avais Réalisé un dossier complet De pratiquement 150 pièces Sur la piraterie J'avais réussi à identifier Le nom des deux chaînes Pirates Qui avaient opéré l'attaque L'une s'appelle Rocket Lab Et l'autre s'appelle Gabi Broadcast C'est le nom de ces deux chaînes pirates Qui ont opéré l'attaque L'une essayant même de récupérer ma chaîne YouTube Comme désormais étant une chaîne américaine Utilisant un faux email à mon nom Et un numéro de téléphone américain Pour récupérer ma chaîne YouTube Comme étant une chaîne américaine Et essayant de commercialiser mes droits d'auteur De récupérer mes droits d'auteur Toutes ces preuves ont été déposées Devant l'administration YouTube Ce que j'ai observé Pendant toute cette période là C'est que l'administration YouTube N'était pas simplement Sous une pression technique Ils ont une compétence incontestable Ils savent reconstituer vraiment Ils savent combattre les pirates Parce qu'ils maîtrisent leur logiciel Ils maîtrisent leur procédure Mais dans le cas qui me concerne J'ai bien senti qu'il y avait d'autres mains Qui essayaient d'imposer à Google YouTube De ne pas me traiter comme un client ordinaire De me considérer comme une espèce Je ne sais pas de danger public Et de ne pas me restituer la gestion de ma chaîne Là encore je voudrais saluer L'administration de YouTube Google Qui a pris la peine d'examiner mes preuves J'ai ouvert ma chaîne YouTube Franklin Yamsi, Ouakamroun, l'Afrique des Libertés Le 6 avril 2010 Il y a bientôt 15 ans Cette chaîne n'a jamais été suspendue Cette chaîne n'a jamais été sanctionnée Cette chaîne a progressé régulièrement A partir d'un abonné Jusqu'à 409 000 Sans avoir été suspendu un seul jour De temps en temps Quand les contenus ne correspondent pas Aux attentes de YouTube Ces contenus sont démonétisés C'est-à-dire que je n'ai pas de droit d'auteur Sur ces contenus C'est tout Il n'y a jamais eu Une violation Flagrante Des règles de la communauté YouTube Qui puisse expliquer Que tout d'un coup Je dois être banni Quand ils ont examiné Au bout du compte La totalité du dossier que j'ai envoyé Ils ont rétabli En une séance très longue Je vous dis C'est un combat Ils ont rétabli En une séance très longue De 6 ou 7 heures pratiquement D'ultime vérification Mon email Et ma chaîne YouTube Des mains puissantes Ont tenté D'imposer cette exclusion Et ce bannissement Mais le fait est que Cette exclusion et ce bannissement N'étant pas dû à des fautes Que j'aurais commises Mais à une piraterie Il était juridiquement Intenable De maintenir La suspension de ma chaîne La fermeture de ma chaîne Et la destruction de mon oeuvre Mes chers amis C'est aussi parce que Beaucoup d'entre vous Avez relayé Sur les réseaux sociaux Le scandale De l'attaque Et de la piraterie Que je subissais Que la plateforme YouTube Google A pris en compte L'écho Que représentait La destruction De l'oeuvre D'une chaîne De presque un demi-million D'abonnés Que j'avais constitué Sur Sur près de 15 ans Je tiens à remercier Chacune et chacun d'entre vous Maintenant pour conclure Sur cet épisode Qu'est-ce que cet épisode Nous enseigne Et quelles sont les dispositions Que je voudrais prendre D'abord je vais prendre Les plus amples dispositions Possibles Pour hyper sécuriser Mes différentes plateformes Parce que je sais Que je serai la cible De tentative de piraterie Tous les jours Et il n'est pas exclu Que ça recommence La deuxième chose Que je voudrais Que nous actions ensemble C'est que chaque épreuve Doit être l'occasion Pour nous Africains De ce 21ème siècle De démontrer Que nous sommes encore Plus puissants Voilà pourquoi je vous invite A accepter de m'aider A relever un défi Sur la chaîne Où nous étions 409 000 Je souhaite Que nous soyons 2 millions Au moins Et sur la chaîne Que nous avons Ensemble De personnes De m'aider à me défendre Contre ceux qui veulent Me présenter Comme un individu Isolé Comme un individu Coupé D'un immense peuple Puissant Africain Planétaire Je vous demande De m'aider A relever le défi Car le 28 Novembre prochain Monsieur Macron Me conduit au tribunal Pour des accusations Imaginaires De soi-disant Détournement Des dons Que les Africains M'ont donné Lorsque lui Il me persécutait Au point de me faire Retrancher Pendant 5 mois Mes revenus Principaux Mon salaire De professeur Monsieur Macron Me fait traîner Le 28 novembre 2024 Au tribunal Pour soi-disant Détournement D'un argent Qui n'a jamais appartenu A la France Que la France Ne m'a jamais donné D'un argent Pour lequel Personne ne m'a jamais Porté plainte Parce que je n'ai Escroqué personne Et d'un argent Que vous M'avez donné Quand lui Voulait m'appauvrir Il me traîne Au tribunal Le 28 novembre A Rouen Au tribunal correctionnel Me menaçant D'emprisonnement Me menaçant De peine De nature A invalider Mon emploi Principal Et tentant De salir Ma réputation Tentant De me présenter Moi Comme un voleur D'un argent Qui ne m'a pas donné D'un argent Qui ne lui appartient pas Qui n'appartient pas A l'état français Et dans lequel Il n'a rien à voir Parce que ce sont Des dons privés Qui m'ont été faits Et dont d'ailleurs Le montant Est modeste Et dont le contenu N'est dit de près De loin De nature A fragilisé Ne laissait pas L'économie française Ou quoi que ce soit Un procès tiré par Les cheveux Qu'il a fabriqué Entre temps Il a suscité Son ancien ambassadeur Au Niger Sylvain Ité Pour me porter Une autre plainte Avec la certitude Que il a eu La justice à son service Pour me condamner Parce que J'ai critiqué Ses propos Alors que C'est l'un des ambassadeurs Les plus virulents Et les plus insolents Qu'on ait jamais eu Sur les réseaux sociaux En Afrique Monsieur Sylvain Ité Lui Il m'a porté plainte Auprès d'une juge D'instruction En partant du principe Que celle-ci Agissant sous La responsabilité Du ministère De la justice Va lui donner raison Tout ça Est fabriqué Par monsieur Macron Pour restreindre Ma liberté Pour me ruiner Financièrement Afin que Moi et ma famille Nous nous retrouvions A la rue Et c'est tout cela Que le grand Investigateur Ivoirien Chris Yappi A vu Et vous devez Comprendre Que c'est une Immense cabale Qui est Ourdi Contre moi Parce qu'on Considère Que je Contribue En profondeur A la libération Des africains Je ne fais pas Des vidéos Pour le buzz Je fais des vidéos Pour enseigner A mon peuple Pour éveiller mon peuple Pour participer A la métamorphose En profondeur Au réenracinement Spirituel De la mentalité Africaine Ils ont analysé Mes vidéos Et ont considéré Que je mérite De disparaître De tous les réseaux Sociaux Et sans doute De leur point de vue De la terre Même Parce que Disent-ils Celui-là Quand les africains L'écoutent Ils reprennent Pleinement confiance En eux-mêmes A travers Sa capacité A mobiliser La connaissance L'épreuve Dans ce qu'il dit Il ne parle pas Pour parler Il ne parle pas Pour faire le buzz Il ne vient pas Là faire Une vidéo En calculant Que ça va donner Un million de vues Quand il vient Devant les africains Il s'assoit Et il leur parle Quand il sait des choses Il leur en parle Il les enseigne Il enseigne son peuple Donc à partir De cette analyse Ils ont considéré Que moi Vraiment Je mérite Un traitement spécial Et c'est ce traitement spécial Qu'ils veulent m'administrer Par l'instrumentalisation De la justice Car en réalité Tout ce qu'ils veulent Utiliser contre moi N'est fondé Sur rien Et La défaite Provisoire De la mafia De la France-Afrique A m'empêcher A m'exprimer Sur Youtube Est la preuve Qu'ensemble Nous les vaincrons Ces petites victoires Que vous voyez là Sont l'indice De la grande victoire Qui attend Le peuple africain Je veux que vous notiez Vous avez assisté A quelque chose A quoi vous-même Vous ne croyez plus Quand vous avez appris Que ma chaîne Youtube Ava été piratée Tout comme ma chaîne TikTok Je crois que Il n'y a pas beaucoup D'entre vous Qui étiez certains Que je pourrais Recouvrer Cette chaîne N'est-ce pas Pourtant Je vous ai dit Que moi Je n'échoue jamais J'apprends toujours Les Camerounais M'appellent Chef signé On m'appelle Le docteur des preuves Pourquoi M'appelle-t-on Comme cela Parce que Je suis quelqu'un Qui est connu Pour ne jamais Rénoncer à ces combats Jamais Même si Aujourd'hui 22 Il recommence A craquer mes chaînes Demain matin Quand je me réveille Le combat reprend Et je voudrais Que les Africains Retiennent Cette petite qualité Que j'essaye De développer Tout au long de ma vie Et qui m'a conduit A toutes les petites Victoires Et même A toutes les grandes Victoires que j'ai pu avoir Quand vous êtes Au service De quelque chose Qui est vrai Et qui est juste Persévérez Quoi qu'il arrive Qu'il pleuve Qu'il vente Qu'il neige Persévérez Dans le chemin Que votre conscience Vous enseigne Comme étant Vrai Et juste Pour vous N'acceptez jamais De déposer Votre âme Au carrefour Et de continuer Sans elle Car Il vaut mieux Qu'un homme Perde tout Mais qu'il Préserve son âme L'âme est le véhicule De la participation A la vie éternelle Il ne faut Jamais la céder Quoi qu'il vous arrive Vous venez de voir Un épisode D'un mois De résistance De votre serviteur Vous me voyez Juste là Vous ne pouvez pas Imaginer le nombre D'heure Que j'ai passé A mener ce combat Mais j'ai mené ce combat De pair Avec tous Mes autres engagements N'est-ce pas Est-ce que je vous ai manqué Un seul jour J'ai continué du mieux Que je pouvais Avec les moyens Que j'avais D'être à votre disposition C'est ce dispositif mental Que je souhaite Transmettre A toute ma génération Transmettre A mes enfants Qui sont là Transmettre A chaque Africaine A chaque Africain Qui aurait perdu Confiance en lui-même Nous sommes Des êtres humains C'est-à-dire Des êtres En ressemblance Du tout puissant Personne Ne doit nous faire Perdre L'espérance La conscience De notre valeur Et de notre dignité Personne Quand on nous persécute L'occasion Nous est donnée De montrer Notre attachement Justement Notre idéal Voilà comment Du 20 Septembre 2024 Au 22 Au 22 Au 22